Les magistrats vendredi à Abidjan, PH Coassi, la session hors siège de la Cour de Justice de la Communauté, Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest se tient du 19 au 29 octobre 2021 à Abidjan. 40 affaires seront examinées. Ces affaires émanent de ressortissants de 9 États membres, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Libéria, le Niger, le Nigeria, la Sierra Leone et le Togo. La Commission de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, le Parlement de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest et le Système d'échange d'énergie électrique, EEEA, une agence spécialisée de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest font partie des défendeurs. Les audiences du jour ont porté sur quatre affaires relatives à la violation des droits de l'homme. ECW-CCJ-AP-17-21 Diyawara Oumar contre la République de Côte d'Ivoire, ECW-CCJ-AP-39-20 Société Africa et Gros Industrie Bénin-Sa contre la République du Bénin et deux autres, ECW-CCJ-AP-56-18 Diyawara Oumar contre la République de Côte d'Ivoire, ECW-CCJ-AP-07-20 Jean-Pierre Fabre contre la République de Côte d'Ivoire, ECW-CCJ-Bénin-Sa contre la République du Bénin-Sa contre la République du Bénin, l'avocat de l'État du Bénin a soulevé une exception d'incompétence de la Cour. Le Bénin n'a jamais ratifié le protocole a expliqué, l'avocat de l'État béninois. En réaction la Défense a confondu l'État du Bénin affirmant qu'il a bel et bien ratifié le protocole, mais il refuse de respecter les droits de l'homme. L'audience du jour était présidée par le vice-président, l'ivoirien l'honorable juge Gébéry Béouattara. Sur l'exception préliminaire, la Cour décide de joindre la décision sur l'exception du Fonds, a déclaré le juge. Les juges de la Cour sont au nombre de cinq. Il s'agit de l'honorable juge Edouard Amohaka Asanti, Ghana, président de la Cour, de l'honorable juge Gébéry Béouattara, Côte d'Ivoire, vice-président de la Cour, de l'honorable juge Dupatoki, Nigeria, de l'honorable juge Keikura Bangoura, Sierra Leone, et de l'honorable juge Januaria Tavares Silva Morera Costa, Cap Vert. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !